bonjour cinquième vidéo aujourd'hui d'une série dont on ne connaît pas encore la fin vous savez on a commencé la saison je vous rassure j'espère qu'on fera que la saison une aujourd'hui ma proposition c'est de vous inviter à vous trouver un mentor alors qu'est ce que c'est qu'un mentor c'est une personnalité un personnage inspirant qu'on peut avoir comme ça un peu en modèle et je vous propose de rechercher peut-être que vous avez déjà dans votre coeur quelqu'un qui vous tient à coeur une personnalité contemporaine quelqu'un qui a existé une personnalité vivante ou un personnage historique en tout cas duquel on peut se sentir proche dans certains moments bien évidemment et vous verrez avec les exemples que j'ai choisi toute proportion gardée ce qui permet aussi de temps en temps de relativiser donc ce mentor si on lit par exemple le récit de son existence ou même parfois si on lit ses écrits il ya une forme de compréhension il ya quelque chose qui nous parle presque d'âme à âme et puis on peut aussi puiser des forces des ressources et une fois de plus toute proportion gardée puisque ce qu'on est en train de vivre en ce moment qui est quand même même s'il est difficile c'est relativement confortable en tout cas je parle pour les personnes qui sont chez elles et non pas pour les soignants qui sont exposés et puis aussi bien évidemment pour tous ceux qui aujourd'hui sont en bonne santé bon ça reste quelque chose qui est quel difficile à traverser dans lequel il va y avoir de l'ennui des moments de renoncement mais enfin ça reste quand même supportable et acceptable alors je vous ai fait quelques une petite liste et j'ai défini mais vous en ferez peut-être d'autres quatre profils de mentors possibles d'abord il ya tous ceux qui ont connu dans leur existence la prison la peur ou qui ont même approché la mort de très près et bien évidemment on pense à des personnalités comme nelson mandela 27 ans de prison et quand il sort il va réussir à faire la paix et la l'unification en tout cas dans son pays avec la force du pardon on pense aussi à quelqu'un comme alexandre solzhenitsyn j'ai réussi à dire correctement alexandre solzhenitsyn une deuxième fois qui lorsqu'il est quand il est au goulag va apprendre par coeur certaines pages des livres qu'il écrira plus tard pour être sûr que ces écrits subsistent donc c'est la force aussi la puissance de la mémoire on pense aussi à simone veille et à toutes les personnalités contemporaines qu'on a connu et qui ont traversé l'épreuve de la choix donc ça c'est vraiment pour toutes les personnes auxquelles vous pensez et qui ont traversé ces épreuves de vie qui ont approché à la fois la peur et la mort la peur de disparaître de façon très importante il ya aussi tous ceux qui ont prêché l'amour et la non violence alors les premiers qui me viennent à l'esprit pour les chrétiens c'est jésus bien sûr et puis à sa suite tant d'autres et plus récemment on peut penser à martin luther king mais il ya aussi gandhi qui a fait de la non violence une façon aussi d'être un activiste d'une autre manière je continue avec le troisième profil ce sont les personnes qui ont fait l'expérience de la solitude et qui ont recherché parfois l'isolement et un isolement volontaire que ce soit à travers leur métier ou par des choix de vie ça peut être théodore mono ça peut être sylvain tesson qui va s'enfermer dans une cabane en sibérie mais bien avant lui l'américain henry david soro d'un naturaliste qui a vécu aussi une autre façon d'approcher la nature dans une forme de dénuement et puis le quatrième profil c'est ce que j'appelle les explorateurs et les aventuriers et eux ils sont allés au bout de leurs forces voilà ils sont vraiment ils nous permettent de vivre de comprendre ce que c'est que le dépassement le dépassement de soi y compris dans la douleur physique et puis de avec l'opiniâtreté de continuer de poursuivre alors au hasard c'est alain bombard c'est jean louis etienne c'est mike horn plus récemment dont on sait qu'il a failli rester sur la banquise et puis il ya un peu plus longtemps mais c'est vraiment une figure remarquable alexandra davinel voilà quelques exemples quelques pistes qu'elle serait ou quel est peut-être déjà votre mentor qu'est ce que vous pouvez relire de sa vie quels sont les romans les récits qu'il a rédigés que vous allez pouvoir relire également donnez nous des exemples de mentors et puis forcément à très bientôt